Découverte en 2016 dans Les Princes de l'Amour 4, Astrid Nelsia a fait une apparition remarquée dans le programme de dating de W9, dont elle est toutefois repartie bredouille. C'est finalement en dehors des tournages que celle qui a avoué avoir un faible pour les bad boys a trouvé l'amour, en la personne de Sissika. Après la fin de cette liaison passionnée avec le meilleur ami de Laurent Correia, Astrid a succombé au charme de Marvin Thiers, du footballeur Matheus Vieira ou encore le rappeur Cobalade. Astrid Nelsia a rebase Instagram Astrid Nelsia, folle amoureuse depuis maintenant quelques temps, Astrid partage la vie du rappeur Leris Lucchetto. Et il faut croire que c'est une affaire qui roule. En effet, seulement 4 mois après leur rencontre, la candidate de Télé-réalité annonçait ses fiançailles sur les réseaux sociaux. De quoi quelque peu inquiéter ses fans, dont beaucoup ont estimé que le couple allait un peu vite en besogne. Et les événements suivants ont semblé leur donner raison puisque le rappeur avait publié peu après sur Twitter, « Merci de ne plus m'associer à cette personne. J'en ai fini avec ça, vous pouvez récupérer. » Mais Astrid n'est pas longtemps restée l'ex de Leris Lucchetto. Ce dernier a ensuite déclaré que la jeune femme était, de retour, en légende d'un cliché sur lequel on le voit auprès de sa belle. Un mariage religieux en préparation ? Après leur brève rupture, Astrid et Leris Lucchetto n'ont visiblement plus l'intention de se séparer. A la surprise générale, l'abîme beau à partager il y a peu un message inattendu sur Snapchat, recherche organisateur de mariage, avant de demander à ses abonnés comme se déroulait un mariage religieux musulman, comment ça se passe pour faire le Lel, mariage religieux, note de la rédaction ? Je dois m'habiller comment les filles ? Aidez-moi s'il vous plaît et comment ça va se passer à la mosquée ? Arobase Snapchat vous l'aurez compris, les amoureux seraient donc en plein préparatif de la cérémonie. Cependant, contrairement à Marine Alimé, Astrid Nelsia a tenu à préciser qu'elle n'avait pas l'intention de se convertir à l'islam. En voilà une qui commence bien l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501